Leçon 1. Quand déjeunerez-vous? Bonjour Anna, quand déjeunerez-vous? Je déjeunerai à 12h30. C'est le bon moment. J'ai l'habitude de déjeuner aussi à cette époque. Où déjeunez-vous habituellement? J'ai l'habitude de manger à la cafétéria près de mon bureau. Oh, je préfère apporter mon propre déjeuner de chez moi. C'est sympa. Est-ce que vous préparez votre déjeuner tous les jours? Oui, j'aime cuisiner et c'est plus sain que de manger au restaurant tout le temps. Je suis d'accord. Je devrais aussi commencer à apporter mon propre déjeuner. Ça vaut le coup d'essayer. Vous pouvez également économiser de l'argent. Tu as raison. Manger à l'extérieur peut coûter cher. De plus, vous pouvez contrôler les ingrédients et vous assurer que c'est quelque chose que vous aimez. Je n'y ai jamais pensé. Que cuisinez-vous habituellement pour le déjeuner? J'aime faire des salades, des sandwiches ou parfois des restes de dîner. Ça a l'air délicieux. Je vais peut-être essayer de faire des sandwiches aussi. C'est simple et rapide. Ça va te plaire. Merci pour la suggestion, Anna. Je vais essayer. Tu es le bienvenu, John. Dites-moi comment ça se passe. Je le ferai. Merci encore, Anna. Pas de problème bon déjeuner. Vous aussi. Leçon 2. Quand allez-vous nettoyer la cuisine? Bonjour, Anna. Quand allez-vous nettoyer la cuisine? Je nettoierai la cuisine demain matin. C'est une bonne idée. Cela fait longtemps qu'il n'a pas été nettoyé pour la dernière fois. Oui, j'ai été occupé par le travail, mais il a vraiment besoin d'un bon nettoyage. Je comprends. Le nettoyage peut prendre beaucoup de temps. Certainement, mais il est important d'avoir une cuisine propre et organisée. Je suis d'accord. Cela rend la cuisine beaucoup plus agréable. Et c'est aussi plus hygiénique. Vrai. Avez-vous des produits de nettoyage spéciaux que vous utilisez? J'utilise généralement un nettoyant polyvalent et des lingettes désinfectantes. Cela semble pratique. Je devrais m'en procurer aussi. Il facilite grandement le processus de nettoyage. Je prendrai note d'en acheter lorsque j'irai au magasin. Génial. Tu ne le regretteras pas. Qu'en nettoyez-vous habituellement votre cuisine? J'essaie de le nettoyer une fois par semaine, généralement le dimanche. C'est une bonne routine. Je devrais aussi en créer un. Cela aide à maintenir un espace propre et bien rangé. Je peux l'imaginer. Ça doit être agréable d'avoir une cuisine propre. C'est le cas. C'est un début de semaine rafraîchissant. Je vais certainement essayer. Merci pour cette inspiration, Anna. Tu es le bienvenu, John. Dites-moi comment ça se passe. Je le ferai. Merci encore, Anna. Pas de problème, bon ménage. Pareil pour toi. Leçon 3. Allez-vous rendre visite à votre cousin? Bonjour, Anna. Vas-tu rendre visite à ta cousine? Oui, je prévois de rendre visite à mon cousin le week-end prochain. Ça a l'air sympa. À quelle distance habite ton cousin d'ici? Mon cousin habite à environ deux heures de voiture. Ce n'est pas trop loin. Allez-vous vous y rendre en voiture? Oui, je conduirai. C'est plus pratique comme ça. Avez-vous des projets spécifiques pour votre visite? Nous prévoyons de faire de la randonnée et de pique-niquer. Ça a l'air d'être une bonne journée. J'adore faire de la randonnée. Moi aussi. C'est une excellente façon de passer du temps à l'extérieur. Allez-vous passer la nuit ou revenir le jour même? Je vais passer la nuit. Oui, nous voulons profiter au maximum du temps que nous passons ensemble. C'est une bonne idée. C'est agréable de faire une pause dans la routine parfois. Définitivement. Il est important de passer du temps avec ses proches. Je suis d'accord. Le temps passé en famille est précieux. As-tu des projets pour le week-end? Je n'ai pas encore décidé. Je vais peut-être rattraper mon retard en lisant. Cela semble relaxant. C'est bien de passer un moment tranquille aussi. Absolument. Cela m'aide à me ressourcer. Eh bien, j'espère que tu passes un week-end paisible, John. Merci, Anna. Profitez bien de votre visite chez votre cousin. Je le ferai. Prends soin de toi, John. Toi aussi, Anna. Passez un bon moment. Merci, au revoir. Leçon 4. À quelle heure allez-vous commencer votre cours en ligne? Bonjour, Anna. À quelle heure allez-vous commencer votre cours en ligne? Je commencerai mon cours en ligne demain à 10 heures. C'est le bon moment. Combien de temps durera le cours? Le cours durera deux heures jusqu'à midi. S'agira-t-il d'une session en direct ou pré-enregistrée? Il s'agira d'une session en direct avec visioconférence. C'est pratique. Vous pouvez interagir avec le professeur et les autres étudiants. Oui, c'est bien d'avoir cet élément interactif. Quel est le sujet du cours en ligne? C'est un cours de photographie. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles techniques. Cela semble intéressant. Avez-vous besoin d'un équipement spécial? Pas vraiment juste mon appareil photo et une connexion Internet stable. Il y aura-t-il des missions ou des projets? Oui, nous aurons des missions hebdomadaires et un projet final. Cela ressemble à un cours complet. Je suis sûr que tu apprendras beaucoup de choses. Je l'espère. Je voulais améliorer mes compétences en photographie. Ce cours en ligne est donc une excellente opportunité. C'est pratique et accessible de n'importe où. Connaissez-vous d'autres camarades de classe qui suivront le même cours? Je n'en suis pas encore sûre. Je le découvrirai lors de la première séance. Ce serait bien d'entrer en contact avec d'autres passionnés de photographie. Oui, j'ai hâte de le voir aussi. Eh bien, je te souhaite bonne chance avec ton cours en ligne, Anna. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Profitez bien de votre parcours d'apprentissage. Merci, John. Leçon 5, allez-vous faire un barbecue ce week-end? Bonjour Anna, vas-tu faire un barbecue ce week-end? Oui, je prévois de faire un barbecue dans mon jardin. Ça a l'air fantastique. À quelle heure commence le barbecue? Nous commencerons vers 13 heures de l'après-midi. Génial! Allez-vous inviter des amis et des membres de votre famille? Oui, j'inviterai quelques amis proches et des membres de ma famille. Ça a l'air d'être un rassemblement amusant. Que allez-vous faire griller? Nous ferons griller des hamburgers, des hot-dogs et des légumes. Miam! J'adore les bons hamburgers grillés. Moi aussi. C'est un barbecue classique préféré. Préparez-vous des plats d'accompagnement ou des desserts? Oui, je vais faire une salade de pommes de terre et une salade de fruits pour les accompagnements. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de les déguster. Et pour le dessert, je vais servir de l'ananas grillé avec de la crème glacée. Cela semble être une fin parfaite pour un barbecue. J'espère que tout le monde l'appréciera. Je suis sûr qu'ils le feront. Est-ce que vous aurez des jeux ou des activités? Oui, nous aurons des jeux de plein air comme le badminton et le cornol. C'est génial, cela divertira tout le monde. Et nous allons aussi écouter de la musique. Cela ressemble à une atmosphère fantastique. J'ai hâte de le voir. Je suis contente que tu sois excitée. Ce sera une bonne journée. Merci de m'avoir invitée, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu, John. Ce ne serait pas pareil sans toi. J'apporterai quelques verres à partager. Tu préfères quelque chose de précis? Un peu de limonade ou de thé glacé serait excellent. Remarquez. J'apporterai les deux. Rendez-vous samedi. A bientôt, John. J'ai hâte de faire le barbecue. Leçon 6, quand appellerez-vous votre famille? Bonjour Anna, quand appellerez-vous votre famille? J'appellerai ma famille ce soir après le dîner. C'est le bon moment. À quelle fréquence les appelez-vous? J'essaie de les appeler au moins une fois par semaine. C'est sympa. Il est important de rester en contact avec la famille. Définitivement. Il me manque, d'autant plus que nous vivons loin l'un de l'autre. Je comprends. La distance peut rendre difficile de se voir souvent. Oui, mais heureusement, nous disposons de la technologie qui nous permet de rester en contact. Combien de temps durent habituellement vos appels téléphoniques avec votre famille? Cela varie, mais généralement entre 30 minutes et une heure. C'est un bon moment pour rattraper le temps perdu. Oui, nous partageons ce qui se passe dans nos vies et nous échangeons des histoires. Utilisez-vous des appels vidéo ou simplement des appels téléphoniques ordinaires? Nous utilisons principalement des appels vidéo. C'est plus personnel de cette façon. Je suis d'accord. C'est agréable de voir leur visage lorsqu'ils parlent. Cela donne plus de sens à la conversation. Y a-t-il des sujets spécifiques que vous abordez souvent avec votre famille? Nous parlons de nos activités quotidiennes, de nos projets à venir et parfois de nos souvenirs. Ça a l'air charmant. Les conversations familiales sont toujours spéciales. Ils le sont vraiment. C'est le moment de créer des liens et de nous soutenir. Je suis heureuse que vous fassiez des efforts pour rester en contact avec votre famille. Merci, John. La famille est importante pour moi. C'est important pour moi aussi. Je devrais aussi appeler ma famille plus souvent. Je suis sûre qu'ils apprécieront, John. Tu as raison. J'en ferai une priorité. Merci pour le rappel, Anna. Tu es le bienvenu, John. La famille en vaut la peine. Leçon 7. Irez-vous à la bibliothèque demain? Bonjour, Anna. Vas-tu aller à la bibliothèque demain? Oui, je prévois d'aller à la bibliothèque demain après-midi. C'est une bonne idée. À quelle heure vas-tu y aller? J'irai probablement vers 15 heures après avoir fait quelques courses. Allez-vous étudier ou emprunter des livres pour lire? Je vais emprunter des livres pour lire pendant mon temps libre. Ça a l'air sympa. Avez-vous des genres spécifiques en tête? J'aime le mystère et la fiction historique, alors je vais chercher des livres dans ces genres. Ce sont d'excellents choix. J'aime aussi les fictions historiques. C'est fascinant de se plonger dans différentes époques à travers des livres. Absolument. Y a-t-il des auteurs spécifiques qui vous intéressent? Je voulais lire d'autres livres d'Agatha Christie et Ken Follett. Ce sont tous deux d'excellents auteurs. Je suis sûr que vous apprécierez leurs œuvres. Je l'espère. Avez-vous des recommandations de livres? Si vous aimez le mystère, je vous conseille « The Girl with the Dragon Tattoo » de Stieg Larsson. J'en ai entendu parler. Je vais l'ajouter à ma liste. Merci. Tu es le bienvenu. Es-tu déjà allé dans cette bibliothèque? Non, ce sera ma première fois. J'en ai entendu du bien. C'est une belle bibliothèque avec un large choix de livres. C'est bon à savoir. J'ai hâte de l'explorer. Allez-vous étudier là-bas ou simplement trouver un endroit confortable pour lire? Je trouverai probablement un endroit confortable pour lire et profiter d'un moment tranquille. Ça a l'air parfait. Les bibliothèques dégagent une atmosphère tellement paisible. Oui, c'est un endroit idéal pour se détendre et s'évader dans un bon livre. Eh bien, j'espère que tu passeras un merveilleux moment à la bibliothèque, Anna. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Bonne lecture. Merci, John. Prends soin de toi. Leçon 8. Que ferez-vous demain matin? Bonjour, Anna. Que vas-tu faire demain matin? J'ai rendez-vous chez le médecin demain matin. Est-ce que tout va bien? Juste un examen de routine? Oui, c'est juste un examen de routine. Pas de quoi s'inquiéter. C'est bon à entendre. Allez-vous y aller seul? Oui, j'y vais seul. C'est à proximité, donc c'est pratique. Si vous avez besoin d'une compagnie ou d'un chauffeur, faites-le-moi savoir. Merci, John. J'apprécie ton offre. Pas de problème, c'est toujours bien d'avoir du soutien. Je suis d'accord. C'est réconfortant de savoir que quelqu'un s'intéresse à vous. Quels sont vos projets après le rendez-vous chez le médecin? Après le rendez-vous, je ferai probablement quelques courses. Y a-t-il des courses spécifiques que vous devez effectuer? Je dois aller faire mes courses et passer à la banque. Ça a l'air d'être une matinée productive. Rien d'autre dans ton agenda? Pas vraiment, je vais probablement y aller doucement et me détendre dans l'après-midi. Cela semble être un bon plan. Prendre soin de soi est important. Oui, il est important de prendre du temps pour soi. Avez-vous des loisirs ou des activités que vous aimez pratiquer pendant votre temps libre? J'aime lire, me promener et jardiner. Ce sont d'excellents moyens de se détendre et de décompresser. Oui, ils m'aident à me ressourcer et à me vider l'esprit. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ou vous soutenir? Vos aimables paroles et votre amitié sont déjà d'un grand soutien, John. Merci, Anna. Je suis là pour toi chaque fois que tu en as besoin. J'apprécie cela. Cela signifie beaucoup pour moi. Eh bien, j'espère que votre rendez-vous chez le médecin se passe bien, Anna. Merci, John. Je vais te dire comment ça se passe. Prends soin de toi, Anna. Je vous souhaite une bonne et paisible journée demain. Toi aussi, John. Passez également une excellente journée. Leçon 9, qu'en prendrez-vous le petit-déjeuner? Bonjour, Anna. Qu'en prendras-tu le petit-déjeuner? Je prends généralement mon petit-déjeuner vers 8 heures tous les matins. C'est le bon moment pour commencer la journée. Qu'est-ce que tu manges habituellement? J'aime bien prendre un bol de céréales avec des fruits frais. Cela semble sain et rafraîchissant. Tu préfères une céréale en particulier? J'aime les céréales complètes comme l'avoine ou les flocons de son. Avez-vous des garnitures ou des ajouts pour vos céréales? J'ajoute généralement des bananes ou des baies tranchées pour plus de saveur. C'est un excellent moyen d'améliorer le goût. Est-ce que tu bois quelque chose avec? Je prends généralement une tasse de café ou un verre de jus d'orange. De bons choix. Je suis plutôt amateur de thé. Le thé est excellent aussi. C'est une façon apaisante de commencer la journée. Vous déjeunez seul ou avec quelqu'un d'autre? Je prends généralement le petit-déjeuner seul en semaine. Que diriez-vous des week-ends ou des occasions spéciales? Le week-end, je prends parfois le petit-déjeuner avec ma famille ou mes amis. Les petits-déjeuners peuvent être une belle façon de communiquer avec vos proches. Oui, c'est le moment idéal pour se retrouver et profiter de la compagnie de l'autre. Avez-vous un restaurant ou un restaurant préféré pour le petit-déjeuner? Pas vraiment, je préfère prendre mon petit-déjeuner à la maison la plupart du temps. Les petits-déjeuners faits maison sont les meilleurs. Vous pouvez les personnaliser. C'est vrai. Je peux personnaliser mon petit-déjeuner à mon goût. Eh bien, j'espère que vous aurez un petit-déjeuner délicieux et énergisant demain, Anna. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Merci, Anna. Profitez bien de la journée qui vous attend. Toi aussi, John. Prends soin de toi. Leçon dit, allez-vous prendre une douche avant de partir travailler? Bonjour, Anna. Prendras-tu une douche avant de partir travailler? Oui, je prends toujours une douche le matin avant de partir. C'est une bonne façon de se rafraîchir et d'être prêt pour la journée. Absolument. Cela m'aide à me réveiller et à me sentir plus alerte. Avez-vous une routine de douche ou des produits spécifiques que vous utilisez? J'aime utiliser un gel douche hydratant et un shampoing doux. Il est important de prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Oui, il est important de maintenir une bonne hygiène et de prendre soin de soi. Combien de temps dure votre douche habituelle? Mes douches durent généralement de 10 à 15 minutes. C'est un bon laps de temps. Efficient et efficace. J'essaie également de faire attention à la conservation de l'eau. C'est génial, chaque petit effort compte. Merci, avez-vous une routine matinale précise avant le travail? Oui, j'aime prendre un petit déjeuner rapide et faire quelques étirements. Commencer la journée avec le petit déjeuner et faire de l'exercice est une bonne idée. Cela m'aide à me sentir pleine d'énergie et à me concentrer. Je suis d'accord. Il est important de donner un ton positif à la journée. Votre routine matinale présente-t-elle des défis ou des avantages spécifiques? Le défi est parfois de se sentir pressé, mais l'avantage est de se sentir préparé. C'est logique. Être préparé constitue une bonne base pour la journée. Exactement. Cela m'aide à rester organisé et à rester sur la bonne voie. Eh bien, j'espère que tu prendras une douche rafraîchissante et que tu passeras une journée de travail productive, Anna. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Merci, Anna. Faisons en sorte que ce soit une belle journée. Absolument, John. Prends soin de toi. Leçon 11. À quelle heure allez-vous commencer à travailler? Bonjour, Anna. À quelle heure allez-vous commencer à travailler? Je commence généralement à travailler à 9h du matin tous les jours. C'est le bon moment pour commencer la journée de travail. Quelle est la durée de votre horaire de travail? Je travaille de 9h à 17h, donc c'est une journée de travail de 8h. Avez-vous une routine ou des tâches spécifiques que vous effectuez lorsque vous commencez à travailler? Oui, j'ai l'habitude de consulter mes emails et de hiérarchiser mes tâches de la journée. C'est une bonne façon de s'organiser et de se fixer des objectifs pour la journée. Cela m'aide à rester concentrée et productive. Y a-t-il des défis particuliers auxquels vous faites face lorsque vous commencez à travailler? Il est parfois difficile de passer du mode personnel au mode travail. Je peux le comprendre. Il est important de trouver un équilibre. Oui, trouver cette transition peut parfois être un peu difficile. Avez-vous des stratégies ou des conseils pour surmonter ce défi? Je trouve qu'il est utile d'avoir une routine matinale et de fixer des limites claires. C'est intelligent. La création d'un espace de travail dédié peut également faire la différence. Absolument. Le fait d'avoir un espace de travail désigné m'aide à passer en mode travail. Y a-t-il des tâches ou des projets spécifiques que vous attendez avec impatience aujourd'hui? J'ai rendez-vous avec mon équipe pour discuter d'un nouveau projet, donc c'est passionnant. Cela semble intéressant. La collaboration et le travail d'équipe peuvent être gratifiants. Définitivement. C'est toujours agréable de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Et bien, j'espère que vous passerez une journée de travail productive et réussie, Anna. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Merci, Anna. Profitons au maximum de la journée qui s'annonce. Absolument, John. Prends soin de toi et passe une bonne journée. Leçon 12, allez-vous déjeuner à la maison? Bonjour, Anna. Aimerais-tu déjeuner à la maison? Non, je vais déjeuner au restaurant aujourd'hui. Oh, c'est un bon changement. Dans quel restaurant comptez-vous aller? Je pense essayer le nouveau restaurant italien du centre-ville. La cuisine italienne semble délicieuse. Vous avez un plat préféré en tête? J'ai tendance à essayer leur plat de pâtes, peut-être à base de fruits de mer. Cela semble être un excellent choix. Les pâtes aux fruits de mer peuvent être vraiment savoureuses. Je l'espère. J'ai entendu de bonnes choses à propos de leur nourriture. Y a-t-il quelqu'un qui vous accompagne pour le déjeuner ou allez-vous y aller seul? J'irai avec quelques collègues de travail. C'est sympa. C'est toujours amusant de déjeuner avec des collègues. Oui, c'est une bonne occasion de créer des liens en dehors du bureau. Aurez-vous assez de temps pour déjeuner avant de retourner au travail? Nous avons prévu une pause déjeuner plus longue, il devrait donc y avoir suffisamment de temps. C'est bon à entendre. Il est important de faire des pauses et de se ressourcer. Absolument. Elles contribuent à améliorer la productivité et le bien-être général. Avez-vous des restrictions ou des préférences alimentaires à prendre en compte? Je n'ai aucune restriction, mais je préfère les options plus légères et plus saines. C'est une bonne approche. Il est important d'être à l'écoute des besoins de votre corps. Oui, j'essaie de faire des choix éclairés en matière de nourriture. Eh bien, j'espère que vous passerez un excellent déjeuner au restaurant, Anna. Merci, John. J'ai hâte de le voir. Profitez de votre repas et passez un moment agréable avec vos collègues. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez un bon après-midi. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi. Leçon 13. Quand finiras-tu de travailler? Bonjour, Anna. Quand vas-tu finir de travailler? Je termine généralement mon travail vers 17 heures tous les jours. C'est l'heure normale de fin de journée de travail. S'agit-il d'un horaire fixe? Oui, c'est un calendrier standard pour moi, sauf s'il y a des tâches urgentes. Avez-vous des tâches ou des délais spécifiques à accomplir aujourd'hui? J'ai quelques délais à respecter, mais je devrais être en mesure de les terminer à temps. C'est bon à entendre. Il est important de gérer le temps efficacement. Absolument. La gestion du temps est essentielle à la productivité. Y a-t-il des défis particuliers auxquels vous faites face lorsque vous terminez votre travail? Parfois, des tâches inattendues se présentent, ce qui peut entraîner des retards. Je comprends. La flexibilité est importante dans de telles situations. En effet, l'adaptabilité aide à gérer les situations inattendues. Avez-vous des stratégies ou des rituels pour vous détendre après le travail? J'aime faire une petite promenade ou m'étirer légèrement pour me détendre. C'est un excellent moyen de passer du temps professionnel au temps personnel. Cela m'aide à éclaircir mon esprit et à me concentrer davantage. Y a-t-il des activités ou des loisirs que vous aimez après le travail? J'aime lire, écouter de la musique et passer du temps avec mes proches. Ce sont de merveilleuses façons de se détendre et de se ressourcer. Oui, ils m'aident à trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Et bien, j'espère que vous passerez une journée de travail productive et épanouissante, Anna. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Merci, Anna. Profitons au maximum de notre temps et profitons bien de la journée. Absolument, John. Prends soin de toi et passe une bonne journée. Leçon 14, que ferez-vous après le travail? Bonjour, Anna. Que vas-tu faire après le travail? Je prévois d'aller au gymnase et de m'entraîner. C'est un excellent moyen de rester actif et en bonne santé. Quels sont les exercices que tu fais habituellement? J'aime faire une combinaison de cardio-training et de musculation. C'est une routine d'entraînement complète. Combien de temps passez-vous habituellement au gymnase? Je passe généralement environ une heure au gymnase, y compris pour m'échauffer et me rafraîchir. C'est une bonne quantité de temps pour une séance d'entraînement. Avez-vous des objectifs spécifiques en matière de fitness? Mon objectif principal est d'améliorer ma forme physique et ma force en général. C'est un excellent objectif à atteindre. La cohérence est essentielle. Oui, le fait de faire régulièrement de l'exercice m'aide à voir les progrès réalisés au fil du temps. Après votre entraînement, avez-vous des projets ou des activités pour la soirée? J'ai l'intention de passer une soirée relaxante à la maison. Peut-être regarder un film ou lire un livre. Cela semble être une bonne façon de se détendre et de profiter d'un moment personnel. Oui, il est important de prendre du temps pour soi et de se ressourcer. Avez-vous des genres ou des auteurs préférés pour les livres ou les films? J'aime une variété de genres, mais je m'intéresse actuellement aux romans policiers. Les romans policiers peuvent être assez intrigants. Des auteurs préférés dans ce genre? Je lis actuellement un livre d'Agatha Christie et je trouve son écriture captivante. Agatha Christie est une auteure renommée dans le domaine du roman policier. Bonne lecture! Merci, John. J'ai hâte de le voir. Qu'en est-il de vous? Des projets après le travail? J'assisterai à un cours de guitare plus tard dans la soirée. J'ai appris à jouer. C'est fantastique! Jouer d'un instrument est un merveilleux passe-temps. Quels sont vos progrès? Je suis encore débutant, mais j'apprécie le processus d'apprentissage et je m'entraîne régulièrement. C'est l'esprit. C'est la pratique qui rend parfait. Profitez bien de votre cours de guitare. Merci, Anna. Je le ferai. Profitons au maximum de nos activités après le travail et passons une soirée épanouissante. Absolument, John. Prends soin de toi et bonne soirée. Leçon 15. Allez-vous préparer le dîner ce soir? Bonjour, Anna. Vas-tu préparer le dîner ce soir? Non, je pense plutôt commander des plats à emporter. C'est une option pratique. Vous avez une cuisine en particulier en tête? J'ai envie de manger de la cuisine chinoise ce soir. La cuisine chinoise a l'air délicieuse. As-tu un plat préféré? J'aime beaucoup le poulet aigre doux avec du riz frit. C'est un choix classique. C'est toujours un plaisir pour le public. Oui, c'est une savoureuse combinaison de saveurs et de textures. Avez-vous un restaurant de prédilection pour les plats chinois à emporter? J'ai un restaurant local préféré qui propose une excellente cuisine chinoise. C'est bon à savoir. Les plats locaux ont souvent des saveurs authentiques. Oui, leurs plats sont toujours savoureux et satisfaisants. Avez-vous l'habitude de proposer des plats d'accompagnement ou des entrées spécifiques avec des plats chinois à emporter? J'aime commander des rouleaux de printemps ou des dimplings en entrée. Les rouleaux de printemps et les dimplings sont toujours un choix populaire. Ils sont savoureux et parfaits à partager avec les autres. Envisagez-vous de prendre un dîner confortable à la maison ou d'inviter des amis? Je vais dîner confortablement à la maison ce soir, juste pour me détendre. Ça a l'air sympa. Il est important de passer du temps seul de qualité. Oui, cela m'aide à me détendre et à me ressourcer après une longue journée. Eh bien, j'espère que vous apprécierez votre dîner chinois à emporter, Anna. Merci, John. J'ai hâte de le voir. Bon appétit. Passez une excellente soirée. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi et profite bien de ta soirée. Merci, Anna. Prends soin de toi aussi. Passe une bonne nuit. Leçon 16. Allez-vous regarder votre émission préférée? Bonjour, Anna. Quand regarderas-tu ton émission préférée? J'ai l'habitude de le regarder le soir après le dîner. C'est le bon moment pour se détendre et se divertir. C'est quelle émission? C'est une série policière que je suis depuis un moment. J'aime aussi les comédies et les émissions de science-fiction pour me divertir de manière légère. C'est un beau mélange des genres. C'est bien d'avoir des préférences télévisuelles variées. Absolument. Cela rend les choses intéressantes et offre des ambiances différentes. Regardez-vous votre émission préférée seule ou avec quelqu'un d'autre? Je le regarde généralement seule, mais parfois je le regarde avec mon colocataire ou des amis. Regarder avec les autres peut être amusant, surtout pour discuter et partager des réactions. Oui, cela ajoute un élément social à l'expérience de visionnage. Y a-t-il un jour précis de la semaine où les nouveaux épisodes sont publiés? Oui, de nouveaux épisodes sortent tous les mercredis, alors je m'assure de les regarder. C'est bien d'avoir un jour précis à attendre avec impatience chaque semaine. Des collations pendant que vous regardez? J'aime manger du pop-corn ou des chips en guise de collation en regardant la télévision. Le pop-corn et les chips sont des plats classiques. Ils vont bien avec une bonne émission. Absolument. C'est un bon moyen d'améliorer l'expérience visuelle. Et bien, j'espère que tu passeras un bon moment à regarder ton émission préférée, Anna. Merci, John. J'en suis très heureuse. Y a-t-il des émissions ou des films que vous regardez actuellement? J'ai regardé une série de science-fiction récemment. Cela a été très captivant. Les émissions de science-fiction peuvent être fascinantes. Profitez également de votre visite. Merci, Anna. Profitons tous les deux de nos émissions préférées et passons un bon moment. Absolument, John. Prends soin de toi et profite bien de ta soirée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi. Passe une bonne nuit. Leçon 17. Allez-vous lire un livre avant de vous coucher? Bonjour, Anna. Vas-tu lire un livre avant de te coucher? Oui, j'aime lire avant de m'endormir. Lire avant de se coucher peut être un excellent moyen de se détendre. Quel livre lisez-vous actuellement? Je lis un roman policier d'un auteur populaire. Les romans policiers peuvent être très captivants. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce genre? J'aime le suspense et j'aime essayer de résoudre le puzzle avec les personnages. C'est un aspect passionnant des histoires mystérieuses. As-tu d'autres genres préférés? J'aime aussi les fictions historiques et les livres d'auto-assistance pour le développement personnel. La fiction historique peut vous transporter à différentes époques. Des auteurs préférés? J'ai quelques auteurs préférés, mais c'est toujours amusant d'en découvrir de nouveaux. Absolument, l'exploration de nouveaux auteurs peut mener à des expériences de lecture passionnantes. Oui, cela permet de garder le parcours de lecture frais et intéressant. Combien de temps lisez-vous habituellement avant de vous coucher? J'essaie de lire entre 30 minutes et une heure avant d'éteindre les lumières. C'est un bon moment pour se plonger dans un livre. Des rituels de lecture spécifiques? J'aime me préparer une tasse de tisane et trouver un endroit confortable pour lire. Cela ressemble à une routine douillette et relaxante. Cela crée une ambiance agréable pour la lecture. Oui, cela contribue à créer une atmosphère calme propice à la lecture d'un livre. Avez-vous remarqué que lire avant d'aller au lit améliore la qualité de votre sommeil? Oui, cela m'aide à me détendre et à me vider l'esprit avant de dormir, ce qui me permet de mieux me reposer. C'est merveilleux. La lecture peut être un excellent moyen de se détendre après la journée. Absolument, c'est une activité paisible qui me permet de m'évader dans différents mondes. Et bien, j'espère que vous passerez une agréable séance de lecture avant de vous coucher, Anna. Merci, John. J'ai hâte de le voir. D'autres activités pour vous en soirée? J'écouterai de la musique relaxante avant de me coucher. Cela m'aide à me détendre. Cela semble apaisant. Profitez bien de votre séance de musique, John. Merci, Anna. Passons tous les deux une bonne soirée et rechargeons-nous pour demain. Absolument, John. Prenez soin de vous et passez une bonne nuit de sommeil. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi. Dormez bien. Leçon 18. À quelle heure allez-vous régler votre réveil? Bonjour, Anna. À quelle heure allez-vous régler votre réveil? J'ai l'habitude de régler mon réveil à 7 heures tous les matins. C'est une heure raisonnable pour se réveiller. Avez-vous une raison précise de choisir 7 heures du matin? Oui, cela me laisse suffisamment de temps pour me préparer et avoir une routine matinale détendue. Une routine matinale détendue peut donner un ton positif pour le reste de la journée. Absolument. Cela m'aide à démarrer la journée sur une note sereine. Vous réveillez-vous facilement à 7 heures du matin ou utilisez-vous des astuces pour vous lever du lit? J'ai l'habitude de régler plusieurs alarmes et de placer mon réveil dans la pièce pour me forcer à me lever. C'est une stratégie intelligente. Cela vous permet de ne pas appuyer plusieurs fois sur le bouton snooze. Oui, cela me permet de me lever du lit et d'éviter de trop dormir. Quelle est la première chose que vous faites après votre réveil pour commencer votre journée? J'aime boire un verre d'eau pour m'hydrater et me rafraîchir. S'hydrater le matin est une bonne habitude. Avez-vous un programme d'exercice matinal? J'essaie de faire des étirements légers ou du yoga pour réveiller mon corps et retrouver de l'énergie. Les étirements et le yoga sont d'excellents moyens de commencer la journée par des mouvements doux. Oui, ils m'aident à me sentir plus éveillée et prête pour la journée à venir. Après votre routine matinale, prenez-vous votre petit déjeuner à la maison ou sur le pouce? J'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner à la maison. C'est une belle façon de commencer la journée en toute quiétude. Prendre un petit déjeuner paisible à la maison peut être une belle façon de profiter de votre matinée. Absolument. Cela me permet de savourer mes plats et de commencer la journée en pleine conscience. Eh bien, j'espère que tu passes une matinée rafraîchissante et productive, Anna. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Des plans précis pour votre matinée? Je vais faire un jogging matinal pour faire de l'exercice et prendre l'air. Cela semble revigorant. Profite bien de ton jogging, John. Merci, Anna. Profitons tous les deux de nos matinées et passons une bonne journée. Absolument, John. Prends soin de toi et passe une belle journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi. Passez une journée fantastique. Leçon 19. Allez-vous consulter vos emails demain matin? Bonjour, Anna. Allez-vous vérifier vos emails demain matin? Oui, je prends l'habitude de consulter mes emails dès le matin. Consulter vos emails le matin peut vous aider à rester organisé. Une raison précise pour le faire? Cela me permet de prioriser les tâches et de répondre rapidement à tout message urgent. C'est une approche pratique. Disposez-vous d'un temps spécifique pour consulter vos emails? Je consacre généralement les 30 premières minutes de ma routine matinale à vérifier et à répondre à mes emails. C'est un bon délai à allouer à la gestion des emails. Des conseils pour gérer efficacement les emails? J'essaie de trier les emails dans des dossiers et de les traiter en fonction de leurs priorités. Cela m'aide à rester organisé. Organiser les emails dans des dossiers est un excellent moyen de rationaliser le processus. D'autres stratégies? Je me désabonne également des listes de diffusion inutiles afin de ne pas rencombrer ma boîte de réception. Ce désabonné des listes de diffusion indésirables peut certainement aider à désencombrer la boîte de réception. Déplacement intelligent! Merci, John. C'est un petit pas, mais cela fait une différence dans le maintien d'une boîte de réception ordonnée. Absolument. Une boîte de réception bien rangée peut réduire le stress et améliorer la productivité. Quels sont vos outils de productivité par email préférés? J'utilise des filtres et des libellés pour classer et organiser automatiquement les messages entrants. L'utilisation de filtres et d'étiquettes est un moyen efficace de gérer les emails. Cela permet de gagner du temps et d'organiser les choses. Oui, cela m'aide à trouver rapidement des emails spécifiques et à tout garder à sa place. Répondez-vous aux emails immédiatement ou prévoyez-vous des délais spécifiques pour les réponses? J'essaie de répondre immédiatement aux emails urgents. Pour les autres emails, je réserve des heures spécifiques pour les réponses. C'est une bonne approche pour garantir des réponses rapides. Cela contribue à maintenir l'efficacité de la communication. Merci, John. Cela m'aide à trouver un équilibre entre la réactivité et le fait de me concentrer sur d'autres tâches. Et bien, j'espère que vous aurez une session de courrier électronique productif demain matin, Anna. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Y a-t-il d'autres routines matinales que vous suivez? Je prends quelques instants pour méditer et réfléchir afin de commencer ma journée l'esprit clair. C'est un excellent moyen de cultiver la pleine conscience et de donner un ton positif à la journée. Absolument. Passons tous les deux une matinée productive et concentrée, Anna. En effet, John. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi et passe une belle journée. Leçon 20. Quand appelez-vous habituellement votre amie? Bonjour, Anna. Quand appelez-vous habituellement votre amie? J'appelle généralement mon amie le soir après le travail ou le week-end. C'est le bon moment pour rattraper le temps perdu et avoir une conversation. À quelle fréquence appelez-vous? J'essaie d'appeler mon amie au moins une ou deux fois par semaine pour rester connectée. Il est important de rester en contact avec ses amis. Avez-vous un jour préféré pour appeler? Je n'ai pas de jour précis, mais je choisis généralement un jour où nous sommes tous les deux libres. C'est compréhensible. Il est important de trouver un moment qui vous convient à tous les deux. Une raison particulière pour appeler? Parfois, nous discutons simplement de notre journée ou partageons des nouvelles ou des mises à jour intéressantes. C'est agréable d'avoir des conversations informelles et de se tenir au courant de l'avis de chacun. D'autres moyens de communication? Nous nous envoyons également des SMS tout au long de la semaine pour rester en contact et échanger des messages rapides. L'envoi de SMS est pratique pour une communication rapide. Avez-vous l'intention de vous rencontrer en personne? Oui, nous prévoyons de nous rencontrer le mois prochain pour un café et une séance de rattrapage. Ça a l'air agréable. Le fait de se rencontrer en personne ajoute un niveau de connexion différent. Y a-t-il des activités spécifiques que vous aimez ensemble? Nous aimons nous promener, essayer de nouveaux restaurants et regarder des films ensemble. Ce sont des activités amusantes à partager avec un ami. On dirait que vous avez un super lien. Combien de temps durent habituellement vos appels? Nos appels durent généralement entre 30 minutes et une heure, selon le sujet dont nous avons à discuter. C'est un bon laps de temps pour une conversation significative. Y a-t-il des sujets particuliers que vous abordez? Nous abordons un large éventail de sujets, allant de notre vie personnelle à l'actualité et aux intérêts communs. C'est agréable d'avoir des conversations diverses qui rendent les choses intéressantes. Eh bien, j'espère que tu passeras un bon moment avec ton ami Anna. Merci, John. J'ai hâte de le voir. Avez-vous l'intention de communiquer avec vos amis? J'ai prévu une soirée de jeux virtuels avec mes amis ce week-end. Ça devrait être très amusant. Cela semble être un excellent moyen de créer des liens et de passer un bon moment. Profitez bien de votre soirée de jeux, John. Merci, Anna. Chérissons nos amitiés et restons connectés. Passez un moment merveilleux. Absolument, John. Prends soin de toi et passe une journée fantastique. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi et passe une journée fantastique. 東西 de Petroux ... ... ... ...